Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant la mise à jour de Call of Duty Modern Warfare qui va apparaître donc demain, donc j'avais fait la vidéo un poil trop tôt, étant donné qu'on a toujours l'habitude que les mises à jour soient un mardi soir, mais étant donné qu'ils vont faire ça un jeudi, alors pourquoi je refais cette vidéo ? Parce qu'il y a des choses qui ont été ajoutées et qui ont été annoncées, donc publiquement par le compte de Call of Duty et en plus par les développeurs, donc on va en parler. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, parce que là on va se retrouver pour une double nuclear fail et avec un 80 kills réalisé en solo, en mode en cœur terrestre, je pense que c'est là où c'est le meilleur des mods pour pouvoir claquer ce genre de, qu'on s'appelle, de kills. Je trouve qu'en 6 vs 6, c'est pas assez dynamique, en 10 vs 10 également, on va dire que le fait que les maps accentuent un peu trop les head beats et tout, bah ça empêche un peu le côté rush et tout ce qu'il faut pour pouvoir enchaîner ses adversaires. Enfin bref, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, tu sais c'est quoi l'objectif ? Les 1000 likes, donc défonce moi cette part de pouce bleu là-dessus. Enfin bref, maintenant on va pouvoir attaquer les mises à jour, donc je vais pouvoir vous balancer des screens, comme ça en même temps vous serez donc au courant, je sais qu'il y a certaines personnes sur la dernière vidéo de mise à jour, ils se sont dit, ouais Locted on est mardi, c'est pas arrivé, etc, etc, qu'est-ce qu'il se passe et tout, donc il y en a certains par contre qui m'ont insulté, mais bon je ne prête pas trop attention à ça, et sur le coup, bah écoutez, ils ont décidé de faire ça jeudi, donc ça a été annoncé, je vous balancerai maintenant dans le screen, que c'est jeudi, que la nouvelle map, donc il y aura une nouvelle map en guerre terrestre, ce qui est plutôt assez cool, une nouvelle map en 6 vs 6, qui serait donc en plus une vraie map Call of Duty, ça veut dire avec les 3 allées qu'on a toujours l'habitude, enfin bref, vraiment à l'ancienne, et ça c'est plutôt très 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 positif de revoir ce genre de choses sur Call of Duty, et également le mode de jeu Hardpoint, ça c'est plutôt super cool, et pourquoi ça, parce que c'est un mode de jeu qui demande énormément de jouer l'objectif, donc forcément les personnes qui aiment bien attendre au middle, qui aiment bien être en head glitch, qui ne bougent pas pendant 5 ou 6 minutes à poser des doubles, voire des triples clés morts, ils ne vont plus pouvoir faire ça, et ça c'est plutôt assez cool, ça c'est génial franchement, le Hardpoint est plutôt un truc accentué sur le kill, et en même temps la capture d'objectif, donc ça c'est plutôt assez cool, j'ai vraiment hâte que ce mode de jeu sorte, donc voilà, ça c'est déjà le premier truc vraiment bien essentiel par rapport à ce qui a été annoncé sur le compte officiel de Call of Duty. Maintenant on va attaquer également aux mises à jour auxquelles j'ai pu parler déjà la dernière fois, mais qu'on va pouvoir refaire une sorte de brainstorming, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler, donc c'était jusqu'à la fin de cette vidéo, et on va déjà parler du premier screen, donc qui va dire qu'en l'occurrence un des développeurs de Infinity World, qui a dit qu'est-ce qui va être patché, et on va voir justement qu'il y a pas mal de choses qui vont être patchées, bon déjà la première des choses qui va être patchée, ça va être au niveau des armes, donc il y a pas mal d'armes qui vont subir des nerfs, en l'occurrence le pompe, le pompe va enfin être nerf, et c'est pas trop tôt, franchement c'est pas trop tôt, parce que ça me rendait fou, franchement le pompe sur ce jeu me rendait fou, surtout qu'il y a une histoire de matchmaking, mais ça genre, il y a certaines choses que j'ai parlé en dehors par rapport à ça, il y a des choses par rapport au matchmaking, donc forcément des personnes qui savent un minimum jouer, bah forcément quand ils jouent au pompe, bah ils vont pas rater leur balle, donc c'est quand même assez embêtant, et surtout je veux dire la portée du truc c'était complètement n'importe quoi, alors j'espère que c'est pas que la portée qui vont nerf, mais un poil les dégâts, alors je dis un poil, pas trop, parce que sinon le pompe ne servira à rien, d'accord, je veux dire il faut aussi quand même qu'il y ait un équilibre pour les personnes qui aimeraient bien jouer au pompe, je sais qu'il y a des joueurs pompe, il y a des gens qui adorent ça, qui adorent jouer au fusil à pompe, ça peut être un peu paradoxal, mais il faut quand même un peu respecter également les personnes qui aiment bien jouer au pompe et il faudrait pas trop le nerf, alors s'il vous plaît, Infinity Ward, si vous nerfez le pompe, que ça soit pas à l'extrême opposé, que ça soit super, voire trop puissant à complètement inutile, ça serait complètement débile, franchement ça serait complètement débile. Enfin bref, ensuite, donc les spawns, il semblerait qu'il y aura des updates, alors j'espère que ça sera des bons updates, parce qu'en guerre terrestre les spawns sont complètement claqués, ils sont horribles, franchement ils sont horribles, avant on avait des spawns fixes en bêta qui étaient juste parfaits, d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi les gens criaient aux spawns horribles en bêta sur la guerre terrestre, parce qu'ils étaient fixes, ils étaient vraiment fixes et on pouvait comprendre certaines choses, là il semblerait qu'ils vont subir des patchs parce que là c'est complètement volatil, ça bouge un peu partout, ça bouge à droite, ça bouge à gauche, etc, donc c'est un peu insupportable, je vous le cache pas là-dessus. Et également les clés morts qui vont être nerfs, ça comme je l'ai dit, c'est également une très bonne idée, et également les bruits de pas, les bruits de pas vont être nerfs, et ça c'est plutôt une bonne chose, mais ce qu'il faudrait réellement, c'est que le silence de mort soit un atout, ça c'est vraiment le truc qui serait nécessaire, parce que même si tu peux faire des kills et ça recharge, le truc de silence de mort, etc, ça va très vite effectivement, mais genre tu vas te retrouver à 25% sans silence de mort, et à ce moment-là, vu que t'as pas envie d'être entendu par l'adversaire et tout ce qu'il faut, durant ces 25% là, tu vas faire qu'une chose, tu vas camper, tu vas camper en faisant deux kills pour avoir ton silence de mort, et ensuite tu vas rusher pour tout simplement être discret, donc j'espère que là-dessus, à l'avenir, parce qu'il y a tous les joueurs pros qui s'en plaignent, et moi je trouve également, étant donné que j'ai envie de bouger, j'ai envie de rusher sur ce Call of Duty, mais vu comment les développeurs ont décidé de créer certaines choses, rien qu'avec le fusil à pompe, la clé mort, je veux dire, tu avances clé mort, tu avances, il y a un mec dans un corner avec un fusil à pompe et il t'entend à 3km, je veux dire, c'est un peu horrible en fait, c'est un peu horrible, donc j'espère qu'ils vont vraiment écouter la communauté et qu'ils vont mettre silence de mort en atout, et ils pourraient éventuellement changer le deuxième atout, le premier je sais plus comment, je crois que c'est livraison express qui te permet de recharger tes clés morts et tout, etc., et en fait, tu peux te retrouver avec 4 clés morts, je rigole pas, une personne peut trouver 4 clés morts sans qu'une explose, c'est un peu n'importe quoi là-dessus, et je trouve que ça incite un peu trop à la camp, donc j'espère que là-dessus également, ce genre d'atout va être un peu nerf par la suite. Ensuite, donc là-dessus, il y aura également les Call Out, alors les Call Out, c'est quoi ? C'est tout simplement à chaque fois que ton personnage, de temps en temps, il sort « J'ai vu un ennemi ! Ennemi ! » etc., ça, ça va être un peu nerf, et ça je trouve que c'est plutôt une bonne chose, parce que des fois, franchement, c'est complètement abusé, genre, t'arrives par derrière, etc., puis il y en a un qui a vu, il y en a un qui a vu un adversaire, et t'aimerais juste le flank, et le mec il gueule « Ennemi ! Ennemi à portée ! » etc., et en fait, tu l'entends dans ton casque, et t'es là, t'es fait « What ? » Je veux dire, pourquoi tout le monde se retourne tout d'un coup ? Il y a tout le monde qui se retourne, parce que justement, l'adversaire, en l'occurrence, a dit, enfin, le personnage a dit qu'il y avait un adversaire dans le coin, et ça, je trouve ça un peu dommage, de nouveau, ça crée, ça empêche certaines choses, évidemment. L'histoire de la minimap, ça sera fin novembre, ça c'est sûr et certain, ça a été annoncé fin novembre, mais tout ce qui a été dit là, maintenant, il semblerait que ça va être nerf à partir, donc, de jeudi, donc, de jeudi, de vendredi, donc le 8 novembre 2019. Voilà, comme ça, vous êtes au courant, 8 novembre, à quelle heure ? On ne sait pas, étant donné que, bon, normalement, ça devrait être vers 18-19h, je dis « normalement », parce que je me suis fait avoir pour l'histoire de mardi, donc, maintenant, ils ont décidé de changer les dates, parce qu'on n'a pas trop l'habitude sur Call of Duty, normalement, ça a toujours été mardi depuis, depuis quoi ? Depuis Black Ops 3, donc, ça date quand même, je veux dire, on est quand même sur 5 ans, voilà, donc, désolé si les personnes étaient là, en train d'attendre mardi, en train de dire « Ouais, ça va être aujourd'hui, ça va être aujourd'hui », désolé, voilà, ça peut arriver, c'est de ma faute, j'ai voulu peut-être aller un poil trop vite pour la vidéo et tout, veuillez m'excuser, maintenant, vous êtes au courant, et donc, maintenant, chaque fois qu'on attendra une mise à jour, ça sera donc jeudi, jeudi, il y aura chaque fois, je pense, les mises à jour sur le jeu, enfin, jeudi, vendredi, excusez-moi, oula, vendredi, je suis un peu décalé, là, au niveau des joueurs, enfin, bref, vendredi, ce qui est plutôt une bonne chose, au cas où les personnes comme ça, qui peuvent directement accéder au jeu avec les mises à jour et en profiter tout le week-end par rapport à ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ces annonces de mise à jour vous feront plaisir, comme j'ai dit, là, il y a toutes les maps, il y a absolument tout au niveau des screens, comme ça, peut-être c'est comme ça que je ferai à chaque fois, comme ça, les gens pourront dire, ah, tu n'as pas dit de bêtises et tout, là, il y aura absolument tout, c'est plutôt une bonne chose, et comme ça, vous êtes au courant par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez voir également comme changement sur le jeu, moi, personnellement, il y a pas mal de choses que j'aimerais encore voir évoluer sur certains points, comme le drone amélioré, parce que c'est vrai que le drone amélioré, c'est bien gentil de faire 12 kills, mais finalement, si c'est pour, comment dire, l'avoir 15 secondes lorsque tu fais un kill en moins et t'as un hélico de soutien qui dure genre 45 secondes et qui fait énormément de frags et qui peut énormément t'aider, je trouve ça vraiment, vraiment dommage, en fait, je trouve ça vraiment dommage, donc j'espère que le drone amélioré va être un peu amélioré, le drone amélioré va être amélioré, bravo, c'est franchement typique du commentary lockeded, je dis n'importe quoi, enfin bref, là-dessus, j'espère qu'il va être patch et qu'on puisse avoir vraiment une vraie évolution du drone amélioré qui dure au moins le triple de son temps ou le double, au moins le double, franchement, ça serait pas mal, Infinity Ward, que vous patchiez le drone amélioré que le double du temps, parce que quand on veut claquer une nucléaire qui fait 30 kills, 15 secondes d'un drone amélioré, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop petit pour enchaîner des nucléaires. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis bye et à la prochaine, peace out ! Sous-titres par Jérémy Diaz